Enfin pas de... Ça aurait été bien si c'était avec le chiliar, mais la fluide c'est pas mal non plus. On poursuit effectivement notre promenade à travers le monde. Pourquoi ? Parce que nous avons décidé, au plus exactement carré de téléscendre, cuisinière à Télématin, entre autres, de vous présenter des plats qui ne ressemblent plus à ce que vous mangez cet été. Donc on a décidé de vous faire manger des plats dix d'automne. Lesquels ? Gratin. Allez, hop ! C'est facile, c'est délicieux, et c'est surtout très varié. Aujourd'hui, le gratin chilien, on l'appelle autrement dit... Oui, le chili con carne. Le chili con carne. Gratiné. En fait, c'est vrai, le chili con carne, on l'associe souvent au Mexique, à tort. Oui, à tort, oui. Oui, parce que c'est né au Texas. Et tout cela vient de l'histoire du Texas. C'est pas chilien du tout. En fait, le Texas était à la base un territoire espagnol, puis mexicain. Les Texans se sont rebellés en 1836, c'est devenu une république autonome, et ensuite, ils ont rejoint les Etats-Unis en 1845. Frédéric Gersa, le sort de ce corps. Vous nous faites un petit cours d'histoire ? Oui, car j'ai envie de vous envoyer... Fort à l'amour ! C'est ça ! Absolument ! Je voulais vous emmener en voyage avec mes gratins, mais encore faut-il savoir où on va. Donc, direction le Texas, avec mon chili con carne gratiné. Alors, l'idée, c'est de faire un chili con carne express, de mettre un peu de chapelure sur le dessus, et de le faire gratiner juste ce qu'il faut pour que ça croque sous la dent. Oui ? On y va ? Ça vous dit ? Ça vous dit ? Je vous attends, moi. C'est parti pour le chili con carne express, vraiment gratiné. On a besoin de viande hachée, de haricots rouges, de tomates pelées, de maïs, un oignon, de l'ail, de la poudre de chili, de la chapelure panko et de l'huile d'olive. Vous allez mettre 20 minutes pour préparer ce plat, et à peu près, oui, alors 20 minutes au minimum pour le cuire. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, on va commencer par l'oignon. On découpe notre oignon et on va le faire revenir dans l'huile, dans une petite cocotte. Alors, on va faire la même chose avec l'oignon, l'ail ensuite, et on va bien sûr assaisonner le tout. Donc, première étape, on coupe notre oignon et on le fait revenir avec un peu de matière grasse, avec aussi de l'ail épluché et dégermé, comme vous le voyez sur l'écran de gauche. Avec le presse-ail, hop, on le presse. Presse-ail. On met un petit peu de sel, comme vous voyez à gauche. Au centre, c'est la viande hachée que l'on ajoute dans la préparation. Donc, pour le moment, dans ma poêle, j'ai des petits oignons, de l'ail et ma viande hachée. C'est là où je vais rajouter le caractère du plat. Une cuillère à café de poudre de chili, alors ça va vraiment parfumer votre plat. C'est un mélange d'épices de la cuisine mexicaine avec du piment, du paprika, de l'ail, du cumin, de l'origan, des clous de girofle. Donc, c'est un mélange tout prêt que j'ajoute à mon plat. Je mets du maïs et ensuite, je vais mettre les haricots rouges et la sauce tomate. Alors, soit une boîte de tomate pelée, soit de la sauce tomate déjà prête et mijotée. Et vous laissez un quart d'heure. Alors là, vraiment, au moins une demi-heure, c'est bien. Mais si vous êtes un peu pressé, ça marche aussi au bout d'un quart d'heure. Mais au plus, vous allez laisser mijoter votre chili. Au plus, évidemment, il sera savoureux. Vraiment au plus, au plus ? Oui, au plus, 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 plus. Vous mettez de la chapelure panko sur le dessus. Là, c'était une chapelure d'origine japonaise. On en a parlé le mois dernier. Depuis que j'ai découvert cette chapelure, je ne mets plus que ça. C'est beaucoup, si vous voulez, les morceaux de pain sont beaucoup plus gros que la chapelure traditionnelle. Donc, ça va plus croustiller. Dites-donc. Vas-y, là. Oui, pas vas-y, là, dire. Ah bon, je n'en peux, d'ailleurs, parce que ça dégage. Oui, bah écoutez, le but du jeu, c'est ça. Ça se voit et quoi ? J'ai aucune idée. Avec modération, quoi qu'il en soit. Je ne sais pas. Demain, c'est le dessert. Donc, demain, on retournera au pays. Direction la France. C'est pas la même heure. Ah bon ?